Vous aussi, vous avez retenu quelques informations de l'actualité. Oui, oui, alors après l'émission d'hier, la vague de sang et de violence, j'ai parti sur des actualités plutôt mignonnes. Aujourd'hui, la grande nouvelle, c'est que des chercheurs américains ont découvert que les couples qui regardent et qui discutent de comédie romantique ont moins de risque de divorcer. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que nous, on pensait, c'est vrai que les filles, on pense que c'est avant, c'est préventif, c'est-à-dire qu'on se fait larguer, puis après on regarde la comédie romantique, et en fait, il suffit de regarder avant avec son mec. Avant, et qu'on se fait larguer. Et bien voilà, comme ça, après on peut dire à notre mec en rentrant, chérie, si tu m'aimes, si tu crois en nous, ce soir on regarde Dirty Dancing, et après on fait la choré ! On peut quand même pas tous les mémés dans les orties. C'est pas gagné quand même. Et en parlant d'ortie, c'est ma petite transition, vous allez voir, j'ai vu un reportage sur France 3 aujourd'hui, en fait on a découvert qu'il y avait des gens qui volaient de la drogue dans des jardins. Ah oui, j'ai vu ça, ça fait rire. Dans les environs, une vingtaine de jardins ont été visités. Chez cette dame, les voleurs ont enjambé le mur d'enceinte, elle aussi a vu ses plants sectionnés, elle a d'ailleurs déposé une plainte à la gendarmerie. L'hortensia, la fleur n'est pas seulement prisée des jardiniers. En Allemagne, c'est un nouveau phénomène, la plante est utilisée comme produit stupéfiant. Eh oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui fument des hortensias ? Ouais, ouais, c'est très dangereux. C'est ça, c'est très dangereux. Moi je me dis, ça va être bizarre dans les hôles d'immeubles. T'imagines ? Ouais, et puis comment tu les arrêtes ? J'imagine déjà que tu vas faire un hortensia test, tu peux avoir des centaines d'hortensias. C'est le bain d'ambiance, vous allez où ? C'est le bain d'ambiance, c'est le bain d'hortensias. Je jardine, je jardine, je jardine, je jardine. Moi je me suis dit dans les hôles d'immeubles, tu vas dire, tu veux quelque chose ? Tu veux quelque chose ? J'ai de la tulipe, des pétales de rose, des bégonias. Et on arrêtera les vieilles dames. Bah oui, mais la bonne nouvelle, c'est que dans l'affaire de l'hortensia volée, c'est que la police est sur la piste d'un suspect. Ouais, ouais, c'est un dangereau dealer, vous allez voir sa photo. Voilà, c'est Stéphane Marie, le présentateur de l'émission Silence à Sniff. Et pour finir, sur une bonne note, j'avais envie de faire la teuf avec vous. Alors, qui veut du pollen ? Ah, on n'est pas de ça chez nous, Bérenger. Nous ne sommes pas du tout... Je n'ai fleur, c'est sympa. Je plaisante, je plaisante. Maxime n'est pas là, on ne s'est pas resté avec nous. Mais c'est genre de... On aurait été clignons éventuellement. Très peu de femmes, on a des fleurs aux hommes. Bah oui, c'est vrai, c'est pour ça. Voilà, nous aussi on vous fait des cadeaux, vous voyez. Eh bien, je trouve ça très gracieux de votre part. De rien, c'est avec plaisir. C'est gentil.